La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 23 octobre 2021. Sud Quotidon évoque principalement la levée de l'immunité des députés Biaï et Salle et nous apprend que le processus a été officiellement lancé par l'Assemblée Nationale. En effet, convoqués en session plénière hier vendredi, les députés ont validé à l'unanimité les listes des 11 membres de la commission ad hoc chargés de statuer sur la demande de levée de l'immunité des deux parlementaires du groupe de la majorité introduite par le ministre de la Justice Garde des Sceaux. La commission ad hoc en jeu titre par conséquent Sud Quotidon qui fait remarquer cependant un jeu trouble de la majorité parlementaire à travers la constitution de la commission ad hoc. La souci revient sur l'installation de la commission ad hoc chargée de statuer sur la levée de l'immunité parlementaire des députés Boubacar, Biaï et Mamadousal nous apprend que la procédure est enclenchée en fast-track. Aimé Rooning est le président de cette commission ad hoc et Siraniaï, le rapporteur Notlass, qui annonce une réunion du bureau mardi prochain et le dépôt du rapport dans les dix jours. Le verdict des juges attendus s'exclame par conséquent critique qui qualifie la mise en place de la commission ad hoc de première instance dans le trafic présumé des passeports diplomatiques. Libération, pendant ce temps, livre un rebondissement dans l'affaire des médicaments non autorisés à la vente au Sénégal et signale un sale temps pour Zhang Haidong et les deux docteurs. En effet, souligne Libération, le patron de Daïkou Sarl, son employé ainsi que les docteurs Aliouba et Mamournyang ont été renvoyés en correctionnel. Ils sont visés pour association de malfaiteurs, vente illicite de médicaments, mise en danger de la vie d'autrui, faux et usage de faux, dans un document administratif et blanchiment de capitaux. Le livreur, chérif Boubakarba, a lui obtenu un non-lieu total, révèle Libération, journal, où Antoine Diom avertit les détracteurs des communautés religieuses en ces termes, nuls n'ont le droit de s'en prendre à la croyance des autres, fin de citation. Et nous retrouvons Antoine Diom dans Vox Populi, où il dénonce les dérives sur les réseaux sociaux promettant de mettre fin aux attaques contre les chefs religieux et confréries. Critique contre des religieux sur les réseaux sociaux, le ministre de l'Intérieur menace de sévir contre ses rentiers de l'attention, note pour sa part l'ASSE. Ce journal souligne par ailleurs, Kousman Sonko a freiné les ardeurs de ses responsables et a recadré ses ouailles suite à la décision de PASTEF Dakar de suspendre ses activités dans la coalition Yéhui. Revenant sur les investitures dans PASTEF, L'ASSE signale la liste PASTEF dans les 19 communes de Dakar et en déduit que les patriotes veulent détrôner les khalifistes. Le parti de Sonko investit dans les 19 communes et la ville nous apprend aussi le quotidien qui en déduit est titre PASTEF partout. Sonko lui dénonce dans ce journal les suspensions de participation à Yéhui Askanoui, Sonko siffle la fin de la pagaille, note par conséquent critique qui nous fait part aussi d'une saignée dans les rangs de PASTEF Aziguainchor, informant que le président de l'EDCAF et le bureau ont quitté Ousmane Sonko pour Doudouka. Ça sent aussi le divorce dont la coalition Benno Bokuyakar semble dire Vox Populi qui donne la parole à Abdoulaye Gallo-Diaou du Parti Socialiste qui estime que leurs alliés de la paire veulent leur imposer un partage d'Oubuki et ils pensent que le PS est dans l'obligation de déposer une caution car c'est une nécessité politique. Restons dans Vox Populi où Youssouf Hall, secrétaire général de la sixième coordination de PS, Gédiouaye charge Aminata Benjai estimant qu'en tant que secrétaire générale nationale elle a trahi l'EPS. Et dans le quotidien, les proches d'Aïda Saudiawara crient au complot constatant qu'elle a été zappée à Golfe Sud. Revenons dans Vox Populi où l'on passe à la loupe les dynamiques migratoires au Sénégal et à l'arrivée il est constaté que les migrations les plus importantes se passent avec les pays qui nous sont les plus proches alors qu'on a tendance souvent à valoriser la migration vers les pays européens selon Sérine Mansourtal, spécialiste en développement urbain et des migrations internationales. Et il ajoute que contrairement à ce que l'on pense, c'est là en Afrique où on a les plus gros transferts d'argent. En parlant d'argent, Critique nous apprend dans l'affaire des 94 milliards que Tahiroussard a gagné la manche judiciaire. Se penchant sur l'égalité des gens rossins des armées sénégalaises d'octobre 2006 à octobre 2021, Sudkotien voit qu'elle est en marche. Un dossier à lire en page 6. Au page 5, 6 et 7 de Dakar Times, l'on parle de la planification opérationnelle du gouvernement pour la protection des femmes au Sénégal et ce journal dévoile les grands axes du document budgétaire genre 2022. Pendant ce temps, enquête voit la pêche à l'agonie proposant aussi un dossier sur la surexploitation de la ressource et le climat, les principales causes de cette situation. Stade, pour sa part, annonce un week-end de classico avec les affiches United, Liverpool, Barça, Real et OEM PSG. Terminons avec Sonolombe qui nous apprend que Bombardier fera face ce samedi à l'homme le plus fort du monde en MMA. Il défie super marieuse sur ses terres en Pologne, nous apprend le quotidien des arènes sénégalaises qui siffle ainsi la force de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.